Hey YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du 22, possiblement 23, étant donné que ça va encore mettre 3h à se mettre en ligne. Je te rappelle donc du coup que tu as les promos qui sont en place sur le site, si jamais de base tu n'as pas trop les moyens de pouvoir avoir quelqu'un qui puisse t'aiguiller et t'aider à aller de l'avant et aller mieux et avoir tes blocages etc. Sache que du coup tu as cette possibilité que je vais faire environ moins 15 euros sur tous mes tarifs jusqu'à jeudi soir du coup. Histoire de pouvoir aider le plus de monde possible avec les énergies en place. Sur ce, et du coup j'ai énormément de cartes qui sautent pour Madame Féminine, donc on va voir un petit peu tout ça. Alors c'est parti. Tout d'abord pour la féminine, on va avoir, alors attendez je prends juste mes notes sur le tarot là, comme vous avez dit. Hop, voilà. Pour la féminine du coup, j'ai demandé comment est-ce que ça devait se passer par rapport à sa situation actuelle, par rapport aux déplacements qu'on voit depuis un moment. Comment est-ce que ça se passait dans sa vie actuelle ? Quels sont les mouvements en place ? Et qu'est-ce qu'elle doit faire avec ce mouvement ? Que ce soit déménagement ou que ce soit simplement le fait de bouger, de changer des choses dans votre vie. Sans pour autant parler de mouvements réels. On a donc la destruction avec la carte de la manifestation. C'est-à-dire que là, tout simplement, on va vous demander de, ouais, encore une fois de détruire un schéma qui n'est pas positif pour vous, de détruire un conditionnement qui a été mis en place pour pouvoir aller de l'avant. Ça veut dire que là, il va falloir devenir le créateur de votre vie pour montrer un petit peu plus de sagesse par rapport à ce qui se passe en ce moment. Ça va vous permettre de transmuter et donc transmuter cette énergie-là, cette énergie qui n'était plus très positive, en énergie créatrice. On parle aussi de sexualité sacrée et là-dessus, on va vous demander de prendre des risques. C'est-à-dire que là, il va falloir, on ne parle pas non pas de sexualité et sexualité, mais pour moi, ça fait plus référence au chakra, du coup, sacré, qui est au niveau plus ou moins de l'utérus chez la femme. C'est-à-dire que là, féminine, on va vous demander vraiment de vous reconnecter à votre créativité, donc à votre partie féminin sacrée, justement en retrouvant le plaisir dans le fait de créer. On vous demande aussi de prendre des risques, c'est-à-dire que là, on va vous demander de créer quelque chose de nouveau. Que ce soit pour votre vie avec, encore une fois, un déménagement, vous allez devoir changer totalement de vie, d'espace, d'équilibre, etc. De façon de voir les choses et autres, mais aussi dans le fait de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Et rien que ça, en soi, c'est prendre un risque. Vous avez une période de repos qui, là, justement, vous demande d'être... 1, 2, 3 Qui vous a centré sur vos rêves, ce que vous vouliez et ce que vous ne vouliez plus. Là, la féminine, elle sort d'une phase de bilan où, justement, elle a pesé le pour et le contre par rapport à ses projets. Il y a des parties de son projet qu'elle a revues, il y a des parties de son projet qu'elle a entièrement remis à neuf. Il y en a d'autres qu'elle a enlevées. Elle a vraiment, là, toutes les cartes en main, littéralement, pour aller de l'avant. Et vis-à-vis de ce mouvement, vis-à-vis de ce déménagement et autres, on lui demande vraiment, prends des risques, détruis ce qui était pour aller vers tes rêves. Maintenant que tu as fait ton bilan, où tu peux, où tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, il est temps vraiment d'y aller. On a ensuite le valet d'épée. Le valet d'épée, retourné, il nous indique qu'il y a certaines tensions. Là, la féminine, c'est possible qu'elle ait eu quelques disputes, qu'elle ait eu quelques petits trucs qui soient remontés, que ce soit avec son masculin ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. On a ici une force de caractère, une force physique aussi, qui a été mal utilisée. On demande de faire revenir la justice par rapport à ça. Donc si vous êtes disputé avec quelqu'un et que vous savez que c'est de votre faute, ou que vous êtes dans le déni par rapport à ce que ce soit de votre faute, c'est totalement possible aussi, il va falloir ici remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire, ok, vous avez eu cette dispute, mais remettez-vous un petit peu en question. La justice, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire que la justice, c'est une balance. Il n'y a jamais vraiment un côté qui penche plus de l'autre que l'autre. On a les amoureux. C'est-à-dire que là, par rapport à ce déplacement, par rapport à ce mouvement qui est dans la vie de la féminine, on va lui demander vraiment d'utiliser son cœur et on va lui demander de faire un choix très très important. Ça va être un des choix les plus importants de l'année pour la féminine qui va se passer en ce moment. Je dirais jusque... Jusque fin juin environ, mi-juin même. Là, il y en a pour certaines, ça commence en ce moment. Il y en a pour certaines, ça a commencé il y a quelques semaines. Pour d'autres, ça va être d'ici quelques jours. Ou quelques semaines du coup. Mais il y a un choix qui est très important à faire pour la féminine, aux énergies présentes. On a ensuite la reine de coupe. Justement parce que la féminine doit redevenir cette reine de coupe. Elle doit redevenir celle qu'elle a perdue du. C'est-à-dire que la féminine, vous allez parfois vous dire que il y a des gens qui sont plus avancés que vous. Vous allez parfois vous dire que vous êtes en retard par rapport à telle ou telle personne. Ou que vous êtes en avance par rapport à telle ou telle personne. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas vraiment une question de ça. C'est plutôt par rapport à des domaines. Forcément, sur certains domaines, vous allez être effectivement plus évolué que d'autres. Comme l'a dit une de mes amies, ça dépend des blessures. Ça dépend aussi du travail que vous avez fait sur vous. Ça dépend de ce que vous avez vécu. Ça dépend d'énormément de choses. Donc, suivant votre caractère et suivant ce que vous avez vécu, c'est tout à fait normal qu'il y ait une personne qui vous semble plus avancée sur ce sujet. Parce qu'elle, peut-être qu'elle n'a pas eu à travailler dessus. Ou peut-être que c'était inné chez elle. Ou ce genre de choses. Peut-être que justement, elle a travaillé dessus. Et que du coup, elle n'a plus ça à régler. Mais vous, n'ayant pas travaillé dessus, ayant plutôt travaillé sur autre chose, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que vous allez certes avoir du retard, entre guillemets, par rapport à ce thème-là. Mais par rapport à d'autres. Par contre, c'est vous qui allez être plus avancée. Donc là, on vous demande de redevenir cette reine de coupe. C'est-à-dire que cette personne-là, cette reine de coupe, elle sait que tout est en fluidité. Et que même s'il y a une personne qui est plus avancée sur un plan ou un autre, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'elle sait qui elle est. Elle est justement dans cette sérénité, dans cet amour vis-à-vis des autres et vis-à-vis d'elle-même. Elle est dans cette guérison émotionnelle tout le temps, de manière constante. Elle écoute son intuition, elle est dans la sagesse. Mais surtout, elle sait que, ouais, il n'y a pas vraiment de compétition, en fait. On a ensuite la tempérance retournée. La tempérance retournée, c'est justement ce manque d'équilibre. Là, vous voyez, là, il est en brillant, mais c'est le ying et le yang. Le ying et le yang, là, il est un peu dissocié. C'est-à-dire que là, on va demander à la féminine, de par cette dispute, de voir vraiment, de se remettre vraiment en question, de voir les choses qui sont de sa faute, qui ne sont pas de sa faute, et même dans les choses qui ne sont pas de sa faute, de réfléchir justement à tout ça. La remise en question constante. On a ensuite le 2 de couple, qui, lui, nous parle essentiellement de relations, d'union, mais aussi de réconciliation. Pour moi, ce n'est pas vraiment une réconciliation avec votre masculin, c'est encore une fois une réconciliation avec vous-même, mais surtout avec la personne qui vous a fait réfléchir par rapport à tout ça, la personne avec qui vous êtes discuté récemment. Eh, eh, eh ! On me demande souvent comment faire pour prendre des rendez-vous. Donc, aujourd'hui, petite vidéo explicative pour te montrer comment faire. Tu vois ça ? Ça, c'est l'écran que tu as sur ton ordinateur. Tu descends, du coup, la barre d'infos. Tu cliques sur le petit plus et tu vois que ici, ici, là, juste ici, tu as un lien pour qui te mène vers, du coup, les rendez-vous. Tu cliques. Tu laisses la page s'afficher. Ça dépend de ta connexion. Et là, tu vois tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ici, tu as les tirages. Ici, tu as les lectures akashiques. Ici, tu as les soins énergétiques. Attention à bien lire les descriptions. Parce que, du coup, on peut se tromper aussi. Tu as ensuite tout ce qui est soins, les soins d'ancrage, le nettoyage, le nettoyage des chakras, nettoyage de l'aura. Et ici, tu as le forfait complet. Le forfait complet, c'est pour les désenvoûtements. Si tu as, par exemple, de la magie noire ou ce genre de saleté un petit peu sur toi. Tu as ensuite la thérapie odyssée qui va te permettre d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à toi-même. Et c'est ça qui va te permettre d'accepter un petit peu plus tes blessures et faire en sorte, du coup, qu'elles soient un petit peu plus sympathiques avec toi. Et du coup, le tout nouveau, tu as la chambre noire. La chambre noire qui te permet donc d'aller voir à l'intérieur de toi et de faire face à ce que tu ne veux pas faire face. Pou ! Tu as ensuite les forfaits, les nettoyages plus la guidance, le nettoyage complet plus la guidance. Et tu as aussi les soins pour les petits animaux, les petits trucs comme moi. Ttttt. Donc maintenant, admettons, si tu veux un tirage. Eh bien, c'est simple. Tu montes, tu cliques sur réserver. Tu vas ensuite avoir une page te menant au créneau. Donc, tu choisis le jour que tu veux. Toc ! Tu cliques. Et là, tu as les créneaux des heures. Tu choisis l'heure qui te convient. Tu cliques ensuite sur suivant. Tu renseignes tous tes renseignements. Tu as la case ajouter un message si tu veux, ajouter des explications ou autres, sachant que le rendez-vous se passe par téléphone. Et ensuite, tu cliques sur suivant. Tu auras ensuite la méthode de paiement si tu veux que ce soit par carte bancaire ou par PayPal. Voilà ! Il y a un truc important à faire aussi. C'est de cliquer là-haut. À côté de prendre les rendez-vous, tu as à savoir sur les rendez-vous ici, là, ici, là. Tu cliques. Et tu as tout plein de paragraphes qui vont te dire comment se passent les rendez-vous. Tu as les choses à savoir, les choses auxquelles, les questions auxquelles on ne répond pas, les petits trucs, comment se passe un rendez-vous, ce qu'il faut faire avant et ce qu'il faut faire après. Parce qu'il y a des choses à faire après, comme boire de l'eau, beaucoup d'eau. Alors, en ce qui concerne le masculin maintenant, le masculin, de ce que j'ai vu, il a plus ou moins les mêmes cartes que la féminine. Donc, on est toujours sur ce miroir. On a la sexualité sacrée, on a l'amour, on a la compassion. Déjà, rien que dans les premières cartes du masculin, on est quand même sur quelqu'un qui a l'air vachement plus dans l'amour, vachement plus dans la compréhension, dans la compassion et qui, lui aussi, ressent ces énergies tantriques qui sont assez fortes en ce moment. On va dire que c'est parce que les beaux jours reviennent. Mais, ouais, on a ce masculin qui est beaucoup plus dans l'amour et dans la compassion que la féminine, visiblement. Le principe, c'est que les deux avancent ensemble. C'est pas qu'il y en a un qui avance et que l'autre occule. Je le répète, juste comme ça. On a aussi la carte du révolutionnaire qui va poursuivre un petit peu ses rêves. Là, on vous demande tout simplement, masculin, vous êtes lancé pour aller vers la poursuite, vers la recherche de vos rêves. C'est ce qu'on demande à la féminine, mais vous, visiblement, vous êtes déjà dessus. C'est-à-dire que pour vous, ça avance plutôt bien. Et, justement, ça va donner la motivation à vos féminines, pour aller de l'avant aussi. Donc, devenez le révolutionnaire de votre vie et, justement, pour accéder à vos rêves, faites-le de manière révolutionnaire. C'est-à-dire, faites-le de la manière que vous n'avez jamais fait avant. Un peu comme la féminine qui doit prendre des risques et qui doit être plus dans le côté ose. On a, ensuite, la carte du repos, comme la féminine. C'est-à-dire que, là aussi, le masculin, il a profité d'une bonne période de repos avant de pouvoir aller vraiment de l'avant. Lui aussi, on lui dit, bah tiens, de prendre des risques. Ça colle avec, du coup, le côté révolutionnaire. Là, on a vraiment des cartes qui sont très similaires entre le masculin et le féminin. Prends des risques pour ta vérité, c'est-à-dire que tu dois suivre ton chemin. Vérité dans le sens suivre ton chemin. C'est-à-dire que, là, le masculin, il n'a pas spécialement peur de dire les choses, voilà, mais pas dans le fait de parler. Pour moi, c'est plus en acte. N'aie pas peur d'aller vers ta vérité, n'aie pas peur d'aller vers ce que tu crois juste, n'aie pas peur de faire ce que tu crois juste, simplement parce que d'autres personnes te disent que ça ne l'est pas. Parce qu'on a chacun notre version de la vérité, on a chacun notre version de la vie et ça ne doit pas influencer sur ta manière de voir les choses à toi. Donc là, très attention, masculin, ne laisse pas les autres pervertir ta propre vérité. Après, on a The Wilding, c'est-à-dire que, là, on va vous demander d'être un petit peu plus sauvage. Voilà. Si tu veux contrecarrer ta dualité, il va falloir que tu y ailles toi-même par les cornes. Donc, tu prends tes propres cornes sur ta petite tête masculin tout mignon et tu vas de l'avant. Et tu, ouais, tu, il va falloir que tu fasses un bon combat avec toi-même, en fait, avec ta partie, tes deux parties qui sont en dualité, c'est-à-dire ton cœur et ta tête, et que tu, pas que tu désignes un vainqueur, mais que tu leur fasses comprendre que ça ne sert à rien de se battre, en fait. C'est paradoxal, mais voilà. Ensuite, on a donc la carte des amoureux, comme la féminine. La carte des amoureux, elle est là pour dire, pareil, qu'il va falloir faire un choix, pas spécialement du côté sentimental, même s'il y a beaucoup de cartes qui ressortent du côté sentimental chez le masculin. Là, le masculin, il y a un choix qui est à faire, notamment parmi son relationnel, notamment parmi le fait que justement, il doit lui aussi révolutionner sa vie. Il y a un choix très important à faire. Ce ne sera pas flag. Là, ce sera tout en subtilité. Chez la féminine, c'est flag. Chez le masculin, c'est plus subtil. On a la reine de coupe, comme la féminine, qui lui demande d'arrêter de lutter contre le flux, d'arrêter d'être, de faire des blocages. Et là, pour moi, pour les masculins pour lesquels je fais la guidance, ils ont tellement bien avancé que justement, ces blocages-là, ils ne les ressentent plus. C'est vraiment une fluidité telle qu'ils sont en train de se dire qu'il y a un problème quelque part. mais les choses se passent vraiment bien pour eux. Je ne ressens pas d'énormes blocages. Il y en a, certes, mais ils ne sont pas ouf. Ça va juste être leur pensée, leur pensée négative qui va essayer de revenir mais qui ne va pas réussir à s'accrocher pour autant. Il va quand même y avoir des peurs, il va quand même y avoir des côtés « est-ce que je fais le bon choix ? » « est-ce que je fais le bon chemin ? » mais ça va quand même bien se passer. Je veux dire, ce n'est pas aussi atroce que ce qu'on a déjà vu avant. On a encore la tempérance retournée. Je vous jure que j'ai battu les cartes, les gars. Je vous assure que j'ai battu les gars. C'est-à-dire que le masculin, il est toujours aussi dans ce yin et yang qui est retourné, donc qui est dissocié. Là, il va falloir faire faire un engagement avec soi-même dans le sens où il va falloir retourner à cet équilibrage. C'est-à-dire que là, le masculin, il était bien parti sur sa lancée. il retrouve petit à petit ses énergies mais il y a encore un manque d'équilibre. Il y a encore un manque de repos. C'est-à-dire que la tempérance c'est justement le cycle, les phases de repos, les phases d'action et là, ce cycle-là, il est détruit. Donc à vous de voir dans quelle partie du cycle vous êtes mais soit vous avez beaucoup trop procrastiné, vous avez beaucoup trop attendu de remettre les choses au lendemain et du coup maintenant, il va falloir carburer pour rattraper tout ce retard. Soit au contraire, vous êtes beaucoup trop dans l'action et vous prenez pas assez de repos. On a ensuite le roi de bâton. Non, le cavalier de bâton, pardon. Le cavalier de bâton retourné, il est justement dans la précipitation. c'est-à-dire que même si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup trop stagné avant, vous avez beaucoup trop procrastiné, ne vous précipitez pas pour remettre les choses à l'endroit parce que justement, là, vous allez prendre des risques mais vous allez prendre de mauvais risques. Vous allez prendre des... Vous allez être totalement confus parce que vous allez vous dire qu'il va falloir agir maintenant et que du coup, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ça va être... C'est tellement confus dans votre tête, c'est tellement sur la précipitation que les actions et les décisions que vous allez prendre, elles ne vont pas du tout être bonnes. C'est-à-dire que là, on va avoir des projets qui vont s'interrompre parce que justement, on va dire non, si elle est beaucoup trop rapidement et du coup, ça ne va pas marcher donc on arrête ton projet maintenant. Alors que le projet était bon à la base. Mais si vous ne vous seriez pas précipité, ça n'aurait pas donné ce rendu-là. C'est-à-dire qu'on ne l'aurait pas interrompu comme ça. Donc là, vraiment, faites très attention. Prendre des risques comme on l'a vu avec les cartes de Sweet of Fate, d'accord ? Mais faites attention à ne pas trop vous précipiter non plus. Utilisez quand même votre logique pour pouvoir faire les choses bien. On parle aussi du valet de coupe. Le valet de coupe, c'est cette personne qui va justement ignorer ses intuitions qui va se dire non, cette petite voix dans ma tête, c'est juste le mental, c'est juste l'égo, etc. Je ne vais pas l'écouter. Alors qu'en fait, il s'agit bien de votre intuition qui vous dit fais attention là, tu vas peut-être un petit peu trop vite, tu n'as pas l'impression de faire une connerie là, par le plus grand des hasards. Faites vraiment bien attention à bien dissocier la voix de votre égo et la voix de votre intuition. L'égo est là pour montrer les blessures. L'égo, comme j'aime le dire, c'est un petit peu l'enfant intérieur qui fait une crise parce que c'est l'enfant intérieur qui a subi ces blessures et c'est l'enfant intérieur qui a ces blessures-là. Le fait que votre égo vous parle en vous disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il a peur ou quoi que ce soit, c'est votre enfant intérieur qui vous dit qu'il a peur. Donc rassurez votre enfant intérieur et ensuite vous verrez si la voix de votre intuition elle continue de dire la même chose et du coup là, c'est que ce n'était pas votre égo, c'est que c'était votre intuition. Si cette petite voix qui vous dit qu'il y a des peurs et autres elle s'arrête, c'est que c'était votre égo. Tout bêtement. Rassurez votre enfant intérieur c'est très important. Mais n'ignorez pas votre intuition, n'ignorez pas vos capacités, justement l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience, etc. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir cet enfant intérieur pour le rassurer. Et tout ça, bien entendu, c'est en rapport avec le féminin sacré. Alors, votre partie féminin sacrée, donc votre polarité féminine que vous devez amener dans le sacré, donc amener dans l'essence divine, mais aussi de la part de votre féminin, du coup matériel, votre jumeau. Attention à ne pas vous précipiter par rapport à votre jumeau parce que même si votre jumeau, votre féminine est une féminine chaser, si vous vous ramenez en disant direct je veux me marier avec toi, épouse-moi demain, je veux faire ma vie avec toi, etc. Je vous assure que même la féminine la plus chaser du monde, elle va devenir féminine runner. Une féminine runner, c'est totalement possible, je l'ai été. il n'y a pas que les masculins qui sont runners. C'est pour ça que les termes runner, chaser, ce ne sont pas des polarités, ce sont des états. Et les états, ça change. Les polarités, ça change, c'est moins souvent, mais ça change. Les états, c'est encore pire. Voilà. Donc si vous vous ramenez vers votre féminine en vous précipitant comme pas possible, en prenant des risques fous et en lui disant tout d'un coup je veux un engagement éternel avec toi, etc. Si vous amenez le truc comme ça et non pas tout doucement, de manière romantique, en allant faire un dîner aux chandelles et tout machin, si vous débarquez vraiment dans sa porte et que vous tambourinez comme un malade et que dès qu'elle vous ouvre vous dites épouse-moi vraiment, voilà, et tout ça, vous avez compris, même la fille la plus amoureuse du monde qui est à votre poursuite depuis 5 ans, elle va se dire waouh, attends, il y a un problème, ça va beaucoup trop vite, il y a quoi ? Pardon ? De quoi tu me parles ? Et elle va se barrer. Donc faites attention, faites vraiment très attention à ne pas vous précipiter, tête baissée, encore une fois. Vraiment, amenez les choses avec fluidité, ne balancez pas un pavé dans la mare, c'est pas bon les pavés dans la mare, non, personne n'aime ça en plus. Vraiment, faites-le avec fluidité, amenez les choses de manière douce et sereine, mais pas poum. Non, ça marche pas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère du coup qu'elle t'aura plu, qu'elle te permettra de voir un petit peu plus tes énergies, d'y voir un petit peu plus clair pour les masculins, d'éviter de faire une bêtise, pour les féminins, du coup, de voir un petit peu plus, un petit peu plus clair par rapport au choix qu'il y a à faire en ce moment, etc. On voit bien en ce moment que les deux sont vraiment en miroir. Moi, je trouve ça assez drôle. Sur ce, eh bien du coup, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle ne va pas durer trop longtemps, étant donné que depuis quelques temps, j'ai tendance à faire des vidéos hyper longues et je déteste ça. Merci encore une fois pour tout votre soutien, merci pour tout, vraiment pour tout. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir, du coup, vous avez le lien PayPal pour les dons, si vous voulez du coup me soutenir financièrement. Sinon, vous avez aussi le lien YouTube qui va vous permettre de regarder des vidéos, c'est des petites pubs de 30 secondes qui vont me rapporter 0,05 centimes au lieu des 0,01 centimes que YouTube me donne. Sinon, eh bien du coup, vous avez toujours en barre d'infos le lien si vous voulez prendre rendez-vous, vous avez la petite vidéo explicative aussi. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter avec le formulaire de contact, etc, etc. Sur ce, je vous retrouve vendredi pour la guidance du week-end. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !